Comment être aligné avec soi-même ? C'est une question qui peut paraître évidente. C'est d'ailleurs le genre de question qu'on vous a sûrement déjà posée. Ou c'est peut-être aussi le genre de question que vous avez déjà posée. Mais la question c'est, est-ce que vous vous l'êtes déjà posée ? Parce qu'être aligné avec soi-même, ça veut dire quoi ? Être aligné avec soi-même, ça peut vouloir dire plein de choses. Pour certains, ça peut être, j'ai beaucoup d'argent, ma vie se passe bien, parce que j'ai beaucoup d'argent, donc je suis aligné avec moi-même. Pour d'autres, ça va être, je suis en couple, j'ai trouvé l'amour, et du coup, je suis aligné avec moi-même. Simplement, je me suis amusé tout seul et avec des gens, à regarder autour de moi ce que c'était réellement que l'alignement. Parce que dans cette vidéo, je vais simplement vous donner mon avis. Sachez-le. Mais c'est un avis qui est longuement réfléchi, parce que j'ai eu beaucoup de péripéties qui m'ont en fait tout simplement poussé à construire cet avis. Et c'est en fait en comprenant mon avis que vous allez peut-être vous dire aussi, ah tiens, je comprends ce qu'il dit, donc je vais peut-être moi aussi faire ce travail. Donc en fait, lorsqu'on est, lorsqu'on arrive dans la société, lorsqu'on arrive dans ce monde, on nous pousse à ce qu'on nous dise, voilà votre plan, vous allez être dans une école de base, ensuite vous allez dans une école un peu plus élevée, ensuite vous allez être dans une école supérieure, avoir le bac ou avoir un diplôme, et ensuite vous allez faire des hautes études qui ensuite vous conduiront vers un travail. Ok. Mais le truc qui se passe, pourquoi je vous ai dit ça, c'est qu'on nous occupe, vous êtes occupés, depuis votre plus tendre enfance. Et traduction des faits, nous n'avons et vous n'avez pas le temps de vous demander ce que le vous intérieur veut. Je ne suis pas là pour jouer les psys qui aiment ce genre de propos, mon enfant intérieur, nanana, nanana, non. Je suis là pour simplement vous dire que j'ai compris qui j'étais à l'intérieur de moi. Et en fait, d'avoir compris ça, c'est ce qui m'a permis d'en arriver à l'alignement, c'est quoi ? Et en fait, l'alignement, tout d'abord, pour y accéder, avant que je vous dise ce que c'est, dans ma définition des choses, c'est le fait de s'écouter, c'est le fait de s'analyser, c'est le fait de regarder en détail ce qui ne nous plaît pas, et de regarder en détail ce qui nous plaît, etc. Donc là, je vous fais ça rapide, après je vais vous détailler un petit peu plus. Et en gros, ce qui se passe, c'est que l'alignement là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire ? C'est lorsque, sur chaque partie de votre vie, vous avez l'autorisation d'être 100% vous-même. En gros, on nous dit tout le temps, sortez de votre zone de confort. Mais le truc, c'est que sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément aller là où le vrai nous va être dégoûté. Non ! Sortir de sa zone de confort, c'est aussi prendre des risques en étant à sa place, en étant aligné avec soi-même. Maintenant, j'en viens à un exemple que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai d'ailleurs sûrement déjà écrit sur mes posts Facebook. Cet exemple, c'est ne vous demandez pas ce que vous voulez. Demandez-vous ce que vous ne voulez pas. Parce qu'en fait, c'est en vous demandant ce que vous ne voulez pas, que vous allez atteindre ce que vous voulez en étant totalement aligné avec vous-même. Donc, pour comprendre cette phrase, qu'est-ce qu'il faut se dire ? Il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont au sommet, au sommet au niveau argent, au sommet au niveau relationnel. Donc, avoir un couple parfait, l'âme-sœur, etc. Très bien ! C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ces deux exemples au tout début. Et en fait, si vous regardez bien, ce sont les plus malheureux. Ce sont ceux qui finissent par même se suicider, par tomber dans la drogue, par vraiment être malheureux. Et en fait, c'est tout bête, mais on peut parfois, en prenant des chemins plus longs aussi, arriver au sommet petit à petit en étant aussi aligné avec soi-même. Et c'est en faisant ça que lorsque l'on est au sommet, on est tel que l'on est. D'où le fait que quand on regarde des gens, par exemple, qui réussissent, ils deviennent très très prétentieux. Et on regarde d'autres gens, par exemple, qui sont extrêmement riches aujourd'hui dans le monde. Et ils sont restés complètement modestes, ils sont restés eux-mêmes. L'exemple, par exemple, de Roger Federer. Personnellement, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Déjà parce qu'il a créé une association, une école pour les enfants en Afrique. Et d'autre part, parce qu'il fait du tennis et que j'adore le tennis. Et ensuite, parce que quand on l'entend parler, on se rend compte qu'il n'y en a rien à foutre d'être le meilleur joueur de tennis au monde. Ce mec, il sait que c'est un humain. Et parce qu'il sait que c'est un humain, il regarde les gens comme des humains et pas comme des êtres inférieurs. Et pour moi, l'alignement, c'est lorsqu'on arrive à toujours être synchro avec les événements et avec notre état. Synchro, 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 synchro et ainsi de suite. Donc voilà, du coup, maintenant, méditez là-dessus. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Parce que ça va vous faire un bien de fou. Ce n'est pas évident de faire ce travail, je vous le dis clairement. Moi, je l'ai fait. Je ne sais même pas si j'ai réussi à le faire à 100% parce qu'on apprend tous les jours. Demain, je pourrais m'en mettre en question. Mais parce que je l'ai fait jusqu'à maintenant, j'arrive à être extrêmement heureux. Et je pense que ça se voit. Ce n'est pas un sourire masqué, non. C'est vraiment que je suis heureux. Donc voilà, sur ce, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez ça autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !